Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorgmania, la chaîne crypto qui s'intéresse à SwissBorg. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premium, quels sont les avantages, quand passer premium et surtout comment le faire. Tout ceci dans cette vidéo qu'on va essayer d'aller droit au but. Je vous rappelle que tout ce qui est exposé dans nos vidéos et sur notre site internet n'est que notre avis personnel. En rien, un conseil financier de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à garder un esprit critique et à faire vos propres recherches. On ne le répétera jamais assez. Alors tout d'abord, on va revenir sur ce qu'est un compte standard. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de jetons CHSB, qu'on veut utiliser l'application de SwissBorg ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas nécessaire d'avoir des jetons pour utiliser à plein l'application. Il y a plus de 250 000 personnes qui utilisent l'application SwissBorg et il n'y a que 4 500 premium. Donc vous voyez qu'elle est principalement utilisée par des gens qui n'ont pas franchi le pas d'être premium. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et on va voir que c'est déjà très 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 intéressant. La force de SwissBorg, c'est deux choses. C'est d'avoir déjà un Smart Engine qui va nous permettre d'acheter de la crypto sur différentes plateformes. On en a quatre pour le moment, Binance, Kraken, LMAX, HBTC et vous avez des frais qui sont plafonnés à 1%. Il n'y a pas de spread, vous avez le vrai prix et vous n'avez pas de frais fixes. Ce qui veut dire qu'acheter 10 euros ou acheter 100 euros de crypto, c'est le même coût, c'est 1%. Il n'y a pas de frais fixes qui viennent à l'entrée. Quand on regarde les autres solutions, on va s'attarder sur Coinbase. Coinbase, pareil, vous achetez de la vraie crypto. Par contre, les frais, ils vont varier entre 1,49% à 3,99% si vous payez par carte bancaire. En plus, vous avez un spread de 0,50%. Et si jamais vous êtes sur des petits montants, vous allez vous retrouver non pas à payer ces frais-là, mais des frais fixes qui peuvent dépasser les 10% finalement de votre investissement. Donc, il faut être très prudent avec Coinbase. Pour des petites opérations, vous vous retrouvez tout de suite à des taux très élevés. Donc, méfiance. Et vous avez Revolut, qui est une très bonne plateforme aussi pour faire des échanges et quand on fait des voyages. Mais dès qu'il s'agit d'acheter de la crypto, ce n'est pas vraiment intéressant parce que vous n'achetez pas du vrai Bitcoin, de la vraie crypto parce que vous ne pourrez pas la sortir de votre application. Il faudra la revendre. Et ensuite, transférer les fonds ailleurs pour acheter de la vraie crypto. La transférer, par exemple, ses fonds sur SwissBorg pour acheter de la vraie crypto. Donc, attention, ce n'est pas de la vraie crypto. Et ensuite, vous payez des frais de 2,5% à 3%. Le 3%, c'est les week-ends. Donc, si vous achetez le week-end, vous vous retrouvez à payer plus cher. Ce qui a de bien, c'est que comme chez SwissBorg, vous n'avez pas de frais fixes. Donc, vous n'avez que 2,5% à 3%. Mais ça reste quand même 2,5% à 3 fois plus cher que chez SwissBorg. Donc, vous voyez, même pour un compte standard, il n'y a pas photo. Deuxième avantage, vous avez le Smart Heal. Donc, vous allez pouvoir placer vos cryptos et générer un rendement. Un rendement qui va fluctuer quotidiennement en fonction des performances du marché. On va sur la DeFi. Il n'y a aucun frais pour rentrer dans ces projets-là. Et vous avez un rendement qui est normal. Vous avez également la possibilité de mettre au travail vos jetons CHSB. Si vous en avez et que vous n'êtes pas encore premium, vous pouvez les mettre au travail. Vous aurez une performance de niveau x1 et vous n'aurez toujours pas de frais. Et aussi, très intéressant, vous allez pouvoir parrainer vos amis. Comme nous, on le fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre lien de parrainage dans la description ou le petit scan. Si vous n'avez pas encore rejoint l'application SwissBorg, vous pourriez gagner jusqu'à 100 euros en Bitcoin de bonus de bienvenue. Et vous pourrez à votre tour parrainer tous vos amis pour qu'ils rejoignent la crypto de manière facile et sécurisée. Quel est le concept du premium ? C'est assez simple. On va détenir un ensemble de jetons CHSB et on va les stacker. Le stacking, ça veut dire les mettre dans un coffre et les rendre inaccessibles, c'est l'idée du cadenas, pendant une période donnée. Et tant qu'on les aura bloqués ainsi, vous aurez des avantages. Deux principaux, réduction des frais, boost du rendement. Vous avez vu qu'il y a deux principaux utilités, acheter de la crypto et les faire travailler. Le stacking pour devenir premium répond à ces deux objectifs. Ça booste votre expérience. Il y a deux premiums chez SwissBorg. On va avoir le premium Genesis et le premium communautaire. Et on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, les montants sont différents. Si vous bloquez 2000 jetons CHSB, vous serez premium communautaire. Si vous en bloquez 50 000, vous serez premium Genesis. Premium communautaire, donc 2000 jetons bloqués, immobilisés pendant un an. Le premier effet, c'est que les frais vont passer de 1% à 0,75. Donc, une réduction de 25% sur les frais. Et vous allez aussi avoir un boost. Tous les cryptos que vous allez mettre dans le Smart Hield vont avoir non pas un rendement x1, mais un rendement x1,5. C'est très intéressant. Donc, ça va vraiment booster votre expérience. Tout ceci booste pour ce qui n'est pas dans le premium, ce qui est autour du premium. Vous avez les choses qui sont dans le coffre. Et tout ce que vous n'avez pas mis dans le coffre va bénéficier de ces boosts-là. On a ensuite le premium Genesis. C'est 50 000 jetons à stacker pendant un an. Les frais vont passer de 1% à 0,25%. Sauf pour Bitcoin, sauf pour CHSV et sauf pour les stable coins, où là, il n'y a plus du tout de frais. Et puis, vous allez avoir un boost rendement qui n'est plus de x1, mais qui est de x2. Donc, on voit bien la dynamique ici. C'est vraiment le next plus ultra, le premium Genesis. Mais vous n'avez pas que ça. Nous avons des choses en plus. Vous obtiendrez, si vous êtes premium Genesis, un NFT exclusif qui consacrera le fait que vous avez été un des premiers supporters du projet. Vous aurez aussi un early access aux futures fonctionnalités. On a vu que, par exemple, pour le farming sur CHSV, il y avait des conditions pour être parmi les tout premiers. Et bien là, voilà, si vous êtes premium Genesis, vous aurez accès systématiquement à toutes les futures fonctionnalités de l'application. Vous aurez aussi un safety net de 20 millions de CHSV qui viendra protéger encore plus que nécessaire. Je vous rappelle qu'on est protégé par la technologie de Curve MPC qui a été racheté par PayPal. Donc, vous voyez, c'est du costaud. Et on a aussi des safety nets qui existent pour le Smart Hield. Et là, on aura ça en plus, un deuxième filet de sécurité pour tous les premium Genesis de 20 millions. Ça commence à compter. Et vous aurez aussi toutes les améliorations futures qui seront de facto appliquées au premium Genesis. Par exemple, on a des nouveaux tokens, des nouvelles choses, des avantages tarifaires, la possibilité de je ne sais trop quoi. Tout ça, tout ce qui arrivera par la suite, vous l'aurez si vous êtes premium Genesis. Alors, on va regarder un petit peu la chronologie puisque nous avons eu l'annonce le 8 mars de l'existence d'un nouveau premium et du moins de son coût de 2000 jetons CHSV. Nous aurons demain, le 11 mars, le lancement du Genesis. Si vous êtes premium aujourd'hui, automatiquement, le 11 mars, vous allez devenir premium Genesis. Et donc, tous les avantages qu'on a vus, vous allez les avoir dès demain 11 mars. Ensuite, à une date encore inconnue, sera le lancer le Community Premium. Et à partir du moment où cette date sera faite, il ne sera plus possible de devenir premium Genesis. Il deviendra inaccessible et ça sera fini. Ça, c'est très important. Donc, on a un compte à rebours avec une date qui est encore incertaine. Donc, il faudra bien suivre l'actualité de SwissBank. Et puis, quelques temps après le lancement du Community, nous toucherons, nous percevons, nous recevrons notre NFT Genesis qui nous donnera certainement, qui consacrera sur la blockchain tous les avantages et le fait que nous avons été au cœur de SwissBank et que nous les avons aidés. Donc, voilà un pipeux, la grande image de comment ça va se passer avec un point de départ annoncé demain. Mais vous voyez qu'on pourra encore devenir premium Genesis jusqu'au lancement du Community Premium. Alors, comment devenir premium ? Déjà, il faut télécharger l'appli. Ensuite, deux, il faudra passer votre KYC et faire des dépôts. Donc, ça peut être des dépôts en fiat, euros, livres sterling, francs suisses, dollars canadiens, etc. Et il faut passer un KYC, c'est-à-dire que vous allez vous identifier. Toutes les plateformes sérieuses vous demandent une identification, pièce d'identité, justificatif de domicile, etc. En trois, il faut acquérir des jetons CHSB. Donc, l'appli, c'est le meilleur endroit pour en acheter. Vous allez pouvoir faire des échanges entre vos fiat et du CHSB, mais également depuis du Bitcoin vers des CHSB. Tout ça se fait très facilement. Et en quatre, vous passez premium et vous profitez des avantages que l'on a vus précédemment. Alors, on va rentrer dans le détail de la dernière étape, comment on passe premium. Déjà, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de jetons. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des jetons et ils les mettent au farming pour générer des intérêts. En ce moment, c'est presque 6% sur le CHSB si vous êtes premium. Donc, évidemment, on comprend bien l'intérêt de les mettre au farming. Donc, il faut s'assurer d'avoir assez de jetons, quitte à les sortir du farming pour les avoir sur votre balance et ensuite pouvoir passer premium. Vous allez cliquer en bas sur le bouton premium et ça va vous faire apparaître la possibilité de top up CHSB. Donc, ça, c'est parce que je n'avais pas assez de jetons pour être premium. Donc, je suis obligé d'en ajouter. Mais si j'en ai déjà, j'aurai la possibilité de demander à passer premium et je vais les stacker pendant 365 jours. Question fréquente. Mon premium, il commence quand ? Le compte premium, il commence à partir du moment où vous les avez stackés. Donc, jour 1, je stack mes jetons. Boum ! Immédiatement, j'ai accès à tous les avantages. J'aurai accès à ces avantages pendant combien de temps ? Eh bien, pendant les 365 jours qui sont obligatoires puisque c'est bloqué pendant cette période-là et ensuite aussi longtemps que j'aurai laissé mes jetons à l'intérieur. Donc, ça peut rester 370 jours, 390 jours, 400 jours, 500 jours ou toute une vie. C'est à vous de choisir de quand vous déciderez de sortir, mais ça sera seulement après la période de blocage de 365 jours. Quand sera disponible le Community Premium ? Eh bien, il sera disponible dans les semaines à venir. Il n'y a pas de date officielle de sortie pour le moment. Que se passera-t-il le 11 mars ? Donc, demain, les utilisateurs Premium existants passeront automatiquement Premium Genesys et ils auront accès à tous les avantages qu'on a vus. 0,25% sur tous les actifs négociables et 0% sur BTC, CHSB et les stable coins. Ils deviennent Genesys Premium, donc ils auront tous les avantages futurs qui arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. Quelle est la deadline pour être Premium Genesys ? La date limite sera le jour où le compte Community Premium sera lancé. À ce moment-là, SwissBorg contactera tous les utilisateurs pour que vous sachiez que vous avez une deadline, un compte à rebours qui sera lancé. Et enfin, que se passe-t-il si je revends mes jetons CHSB ? Si votre période de blocage de 12 mois est arrivée à son terme, vous pourrez retirer les jetons CHSB que vous avez stackés. Vous pourrez à nouveau miser vos jetons à l'avenir pour accéder à de nouveaux niveaux de Premium, puisqu'il y aura d'autres niveaux de Premium qui sont prévus. Cependant, comme le Genesys Premium, lui, se fermera dès le lancement du Community Premium, à la date encore inconnue, vous ne pourrez plus être Genesys Premium et vous perdrez cet avantage et il ne sera plus possible de le redevenir. Ce sera vraiment quelque chose d'unique, le Premium Genesys. Et c'est réservé, je pense, à terme. On aura deux levels, on l'a vu, le Premium Communitaire et le Premium Genesys. Et ce sera vraiment pour deux types de personnes différentes. Le Premium Genesys, à terme, c'est pour vraiment les très grandes fortunes, les sociétés peut-être, vraiment des capitaux très importants. Quant à côté de ça, le Premium Communitaire, lui, sera pour finalement le tout un chacun, puisque finalement, 2000 jetons, même si ça venait à monter un petit peu, pour un Européen, c'est somme toute correct. Avant de vous laisser, je vais juste vous dire deux petites choses concernant le Premium. On va faire des vidéos par la suite qui traiteront de quand est-ce que c'est opportun de passer Premium. Et deux, on va regarder aussi quels sont les risques de passer Premium. On a un peu de temps devant nous, avant le lancement du Premium Communitaire. On reviendra avec ces vidéos-là sur la bonne compréhension. Là, l'idée était d'aller droit au but et de vous expliquer un petit peu tous les avantages du Premium Communitaire et en quoi il est différent du Premium Genesys. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ciao, bye, bye pour de nouvelles aventures sur SwissBank Mania. Salut !